L'idée suivante, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde les statistiques que vient de publier l'ADEP ces jours-ci à propos de l'équipement des collèges et quand je regarde les statistiques que publie le Credoc sur l'équipement des foyers, je me dis que l'école est vraiment déclassée par rapport au foyer, par rapport au domicile, par rapport aux familles. Elle est totalement déclassée en termes d'équipement personnel. Pas forcément d'usage, mais en termes d'équipement. Et peut-elle le rattraper ? Quelques habiles calculs ont fait rapidement les additions et les multiplications pour se dire qu'il n'est pas certain que nos collectivités territoriales soient prêtes à mettre autant d'argent que ce que chacune des familles, si on l'ajoute, peut mettre. Cette question est vive. Du coup, le Bayaud évoqué tout à l'heure par le DAZEN vient justement se dire « Finalement, peut-être, pourrait-on ne pas acheter le matériel et attendre qu'ils l'amènent eux-mêmes, au moins on serait tranquille. » Il y a une des vraies questions. Ça, c'est, vous voyez, comment de l'extérieur, on amène quelque chose dedans. Il y a évidemment une transformation culturelle à laquelle nous assistons et qui repose sur plusieurs éléments clés. C'est classique ce que je vais dire là, mais il faut se le rappeler. Il y a d'abord l'accès à l'information qui évidemment, avec le numérique, transforme inévitablement le rapport à la culture et en particulier à l'espace culturel auquel j'ai accès. Rappelez-vous, pour un certain nombre d'entre nous, les plus vieux d'entre nous, notre histoire d'enfance et quel était notre périmètre, notre environnement personnel, que j'appelle environnement personnel techno-cognitif de l'époque quand on s'abonnait à tout l'univers ou quand on en achetait une encyclopédie qu'on ne lisait pas toujours d'ailleurs. C'était tout l'univers à l'époque. On a les références qu'on peut. Aujourd'hui, c'est Wikipédia. Sauf qu'il n'y a pas que Wikipédia. Il y a aussi plein de choses. Bref, un puissant fond. Absolument extraordinaire. L'accès à l'information. Le deuxième point, la communication permanente. Nous avons probablement, nous sommes en train probablement, de perdre une dimension psychologique de fonctionnement psychique très importante qui est notre capacité à gérer la séparation. Il faut que nous soyons extrêmement vigilants, adultes comme enfants, sur notre rapport à la séparation, à l'absence, à la distance. Nous sommes en train de perdre la capacité à mettre de la distance, à accepter le silence, la non-parole de l'autre, le non-signal, SMS, téléphone, et nous devenons impatients de l'autre. Et ce qui est une des caractéristiques essentielles de la communication, c'est cette continuité et en même temps, cette immédiateté. Troisième point, l'automatisation des processus inter-humains. On a commencé par, évidemment, tout ce qui était l'interaction, d'abord, de l'homme avec la machine, qu'on a automatisé, et aujourd'hui, on passe à l'étape où on automatise de plus en plus les rapports inter-humains à travers les moteurs de recherche, à travers les algorithmes contenus dans les réseaux sociaux et autres. Autrement dit, cette automatisation du processus inter-humain externalise une fonction de notre cerveau pour le mettre dans une machine, mais est-ce que c'est encore la fonction qu'on choisit ou est-ce que c'est celle que le programmeur et le concepteur de l'algorithme a choisie ? Il faut toujours se méfier des algorithmes contenus dans ces outils, car ils ont tendance, parfois, à se substituer à notre propre volonté. Si nous ne les connaissons pas, comment pouvons-nous éduquer nos enfants à cela ? Je vous renvoie aux lectures de Dominique Cardon, en particulier, qui a pas mal écrit sur cette question. Et puis, la transformation du rapport au temps, cette fameuse accélération évoquée par Art Moutrosa dans l'essence de ses ouvrages, accélération qui n'est pas seulement liée au numérique, qui est liée à l'ensemble de l'évolution des moyens d'information et de communication. Ça a commencé par l'invention de la roue, on le sait bien, puis il s'est passé à l'invention du moteur à explosion, etc. Et donc, on a pu, au fur et à mesure, accélérer les choses. Ce qui fait qu'on ne se rend plus compte de notre rapport, de notre maîtrise possible ou non à cette vitesse, qui fait que, désormais, même, on arrive à faire du, vous savez, le last minute, le last minute, la dernière minute. Et finalement, ça devient une sorte de mode de vie d'être à la dernière minute. Nous allons progresser petit à petit vers quelles questions pose alors le numérique dans notre société et aussi à l'école. Le lieu scolaire peut-il encore limiter les savoirs circulants à ceux qu'il définit dans ses programmes ? Ce n'est pas nouveau, mais pendant longtemps, le système scolaire a pu contenir cela. Pourquoi ? Parce qu'au départ, lorsque Condorcet et les collègues du 18e siècle évoquent l'école, il s'agit d'ôter les enfants à la barbarie de leur famille et de la société. Et donc, de créer un univers protégé. Et donc, c'est ce que tout le 19e siècle va tenter de faire en proposant un modèle qui est quand même assez particulier, puisque c'est un modèle industriel qui va nous être proposé, qui est le modèle de l'enseignement massé, en groupe, assez grand de préférence, et où, à l'image de ce que prenait Jean-Baptiste de la Salle, traduit après ça par Jules Ferry et consorts et autres, Fernand Buisson, se traduit par un enseignement, je dirais, très normé, très bureaucratique, très charismatique, pour reprendre la norme qu'évoquait Jean-Housset. Par l'accès possible de tous à l'information, comment sont vécues les limites imposées par le système scolaire ? Comment elles sont vécues par les enseignants, qui sont en train de se dire, est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter des manuels scolaires ? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement se satisfaire d'Internet ? Et puis, un certain nombre d'ailleurs se permettent d'échanger leurs cours. Alors, pour l'instant, ils le font par les réseaux qu'ils ont constitués, c'est-à-dire les réseaux comme Weblettre, Césamad, pour ceux qui connaissent, c'est parmi les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Et puis, on voit émerger des projets, alors on n'en parle pas trop pour l'instant, parce que ce n'est pas encore officiel, mais on va en parler cet après-midi dans un atelier via Éduc, qui est un petit peu dans cette dynamique-là. Et finalement, si nous-mêmes, on produisait nos ressources et on se les partageait, que deviendraient alors les éditeurs ? Que deviendraient alors les manuels scolaires ? Il y a là une évolution importante si déjà les contenus, les ressources, les moyens d'enseigner sont à ce point rendus plus accessibles. Mais il y a aussi le temps. Les temps de l'apprendre sont-ils toujours encadrés par l'école ? Le potentiel d'apprenance, je reprends là le terme de Philippe Carré, qui me paraît tout à fait juste, du livre éponyme qu'il a écrit, proposé par les moyens numériques est très supérieur à ce que propose l'école. Nous passons, chacun de nous, adulte, paraît-il, entre deux heures et demie et trois heures par jour devant un écran de télévision, moyenne nationale. Nous passons, les jeunes, deux heures à trois heures devant un écran d'ordinateur. Cumulés les deux, en gros, on passe quatre à six heures par jour devant l'ordinateur ou devant un écran. Ce qui fait que, si vous regardez l'ensemble du temps passé devant un certain nombre de situations, dont les situations scolaires, finalement, le monde scolaire reste un monde qui fait partie de l'univers, de l'univers d'accès au savoir, à l'apprendre. Alors, il y a des moments où, devant un écran, on n'apprend rien, on s'ennuie, même avec l'ordinateur, et c'est normal. Il y a eu tout un travail qui a été fait récemment sur l'ennui, la gestion de l'ennui par les enfants devant l'ordinateur. Mais on s'ennuie aussi parfois à l'école. Alors, il y a aussi des travaux qui ont été faits sur la gestion de l'ennui à l'école, près du radiateur, près de la fenêtre, près de la porte, avec tous les moyens possibles et imaginables pour contourner et le regard, et l'insistante volonté de nous faire agir par les enseignants qui, au bout d'un moment, renoncent et finissent par faire un cours tranquille, en disant, à la fin, vous prendrez la trace, et les enfants, à la fin, sortent leur smartphone, photographient le tableau en disant, c'est plus facile que de prendre à la main la trace. Et en disant, de toute façon, l'enseignant le mettra sur l'ENT, sur le cahier de texte numérique, car maintenant, il doit le mettre sur le cahier de texte numérique, et on le lui reprochera, et ses parents aussi, si jamais il ne le fait pas. Donc, vous voyez bien, le temps et l'espace pourraient être relativisés. Certains prédisent même qu'on pourrait supprimer certains cours, ça ne changerait pas grand-chose. Mais certains seulement. Le modèle de la réussite individuelle, qui est quand même à la base du parcours scolaire, est-il encore suffisant pour assurer la réussite sociale ? Un phénomène nouveau apparaît dans la société, lié justement à la communication et au réseau, c'est qu'il est désormais beaucoup plus facile de poser des questions. Vous êtes dans une classe, vous faites votre séance d'enseignement, et à un moment, vous demandez, vous avez compris ? Évidemment, tout le monde dit oui. Il ne faut surtout pas dire non, vous comprenez, parce qu'on va se faire gronder. Et en plus, si vous dites non, ah bon ? Alors déjà, vous avez osé lever la main, donc déjà tous vos collègues vous disent que ce n'est pas bien. L'enseignant dit, ah non, ah ben tiens, justement, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Et d'un seul coup, c'est le reproche qui vient. Et en plus, quand on explique ce qu'on n'a pas compris, et on répond, tu n'as pas écouté. Voilà, au moins c'est tranquille, on a la paix. Donc, on n'a plus du tout intérêt à poser des questions. Or, ce qui est en train d'apparaître, on le voit dans les pratiques souterraines que l'on va observer très ponctuellement, c'est que les jeunes posent des questions, mais ils ne les posent pas forcément à leurs enseignants. Sauf dans certains cas, quand l'enseignant a réussi à créer justement cette continuité relationnelle, qu'on trouve plus d'ailleurs dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement secondaire, ou l'enseignement primaire, parce que cette culture-là, elle n'est pas promue même par le système. Elle n'est pas encore promue. Cette horizontalité relationnelle qui fait que je n'hésite pas à poser une question lorsque j'ai une difficulté et que ça ne me gêne pas de le faire, eh bien, elle n'est pas promue par le système scolaire traditionnel. Or, nous avons la chance d'observer nombre de jeunes qui, parce qu'ils sont un peu passionnés par un sujet, parce qu'ils ont envie d'avancer, eh bien, vont interroger sur un forum pour avoir une réponse à une question, vont essayer de... Mais là arrive un autre problème. Pour ceux d'entre vous qui, de temps en temps, consultent le médecin, il vous est peut-être arrivé, vous aussi, de dire, avant d'aller voir le médecin, je vais aller regarder sur Internet ce qu'il y a. Parfois, on le voit avant, parfois, on le voit après. Alors, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire et l'état de santé que l'on a. Mais, et on se dit, mais il y a tout et son contraire sur Internet. Et là, on se rend compte que, ah, il y a un vrai problème. Que font nos jeunes ? Nos jeunes, ils vont voir effectivement sur Internet. Et puis, les plus pugnaces, eh bien, ils vont poser des questions. C'est-à-dire que, plutôt que de se contenter des réponses, ils vont eux aussi être acteurs. Et donc, cette dimension qu'on appelle pompeusement la collaboration, qui est tout simplement le fait de poser des questions, je dirais, eh bien, ça, c'est une compétence qui est absolument essentielle pour faire évoluer le système scolaire. Sauf que, avec des programmes, avec des organisations temporelles, avec des organisations spatiales, le temps de la question n'est pas forcément le temps le plus développé dans la salle de classe. Alors, on essaye bien, avec la classe inversée, de faire quelque chose. On essaye. Jusqu'où ? Comment ? En tout cas, l'idée est intéressante de se dire, ah, ben oui, tiens, ce serait bien si finalement, les élèves pouvaient poser des questions et qu'on leur donnait le moyen de le faire. Oui, mais alors, quid des contenus ? Tu comprends le programme, on n'aura pas le temps de le faire et puis les contenus, ils ne les auront pas vus. Puis, s'il y a l'examen, comment ils vont faire ? Donc, on voit bien que nous sommes là dans une sorte de tension entre un modèle qui est un modèle traditionnel et l'émergence de tentatives, je dirais, et non pas de solutions, de tentatives pour faire bouger les choses qui nous posent autant de questions les unes que les autres. Alors, quand on va de lieu en espace, on s'aperçoit qu'il y a une symbolique des locaux. Et cette symbolique des locaux, je voudrais la montrer ici à travers ces deux photos. la salle de classe. Pendant la guerre 14-18, sur la photo de gauche, il n'y a pas besoin de mur pour faire une salle de classe. Vous voyez ? Il n'y a plus de mur, de toute façon. On était du côté dans l'Est de la France, il n'y a pas de mur, mais on savait reconstituer une classe. Donc, il faut bien mettre des randonnions, il faut bien mettre, il y a même un tableau, vous voyez ? Bon, ça ressemble à quelque chose d'un peu précaire, mais on voit bien que c'est ça. Et puis, sur la droite, on a mis des ordinateurs, mais on a refait une classe avec les ordinateurs quand même, en rang, avec chacun derrière son ordinateur et une personne par ordinateur, surtout pas deux. Attention, on est bien dans le paradigme individuel. Et puis, il y a aussi, au niveau des bâtiments, à gauche, c'est Louis-le-Grand, au centre, c'est le collège Briseux, ancienne chapelle des Jésuites de Quimper. À droite, c'est un établissement de la région nimoise qui ressemble d'ailleurs étrangement, dont la cour centrale ressemble étrangement à un monastère, à la cour interne des monastères. À l'instar de François Dubé, je dis qu'effectivement, il y a un peu cette transition, plutôt cette translation d'un modèle qui était le modèle de l'enseignement religieux à un modèle de l'enseignement laïque. Il a suffi de garder les mêmes bâtiments et du coup, finalement, on a enfermé, je dirais, l'enseignement dans un modèle qui est finalement le même, qui est le même et pour lequel, justement, là, aujourd'hui, nous sommes questionnés. Quand on va un peu plus loin, il y a, au niveau des établissements, là, on était sur les bâtiments, on était sur les établissements, je reviens sur Louis Legrand, sur le côté monumental, voire religieux. Et puis, j'ai donné, vous le voyez ici, deux dessins que j'ai réalisés dans le cadre d'un travail que nous avons fait pour le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. pour votre information, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais travaille depuis plusieurs années sur les learning centers. Alors, c'est un mauvais mot, on a cherché un autre mot, moi, j'appelais ça les maisons de la connaissance, eux, ils appellent ça le learning center, bref, on a pris ce mot-là, ils ont pris ce mot-là. En tout cas, j'ai travaillé à ces projets et j'ai trouvé très intéressant et ça rejoint tout à fait la problématique du collège ici, c'est-à-dire d'associer non seulement un lieu scolaire à une ouverture, mais aussi d'y associer d'autres éléments, alors c'est de l'université, c'est du centre culturel, c'est de la bibliothèque, c'est-à-dire que les lieux ne sont pas fermés à une seule activité, la seule activité scolaire, par exemple. Donc, on a travaillé ces questions-là, alors il y a des choses plus ou moins médiatisées dont je ne parlerai pas ici, qui, à mon avis, il faut mieux le laisser de côté, par contre, il faut regarder à quelle ouverture ces lieux physiques permettent ou pas. Alors, si j'ai montré celui que j'ai appelé récupéré, c'est parce qu'on avait une ancienne ABI qu'il fallait transformer en learning center, et à gauche, et en bas, on a en fait une création complète d'un learning center qui est aujourd'hui en train de se construire d'ailleurs, pas sous cette forme-là exactement, mais les architectes ont repris le principe, qui est en fait l'idée qu'il y a une sorte de rayonnement du savoir à l'intérieur d'un lieu, il part du centre et il va rayonner, et pour les gens qui ont vu ce dessin qui est en bas, inventé et conceptualisé, ils ont dit c'est amusant parce qu'il y a des analogies avec en particulier la tête d'une abeille, certains ont dit, mais ce n'est pas innocent de le dire et en plus que cette forme hexagonale des centres ressemble aussi à la forme des yeux de certains insectes. Ce n'est pas neutre de le dire, c'est la volonté de se dire que notre regard est souvent très étroit et que l'idée c'est peut-être d'élargir notre regard. Sommes-nous capables de regarder à 360 degrés, essayez de faire le test, vous n'y arriverez pas. Certains animaux y arrivent beaucoup mieux que nous. Avec le numérique, on peut le faire aussi. La force des lieux, les lieux instituent donc et ritualisent l'acte scolaire. Ils définissent un espace symbolique à distance de la famille, à distance de la vie active, à distance de la vie professionnelle. N'oublions pas que l'école a été fondée pour faire de la distance. Et que ce qui arrive derrière l'école et pourquoi il fallait des murs très épais, c'est qu'il fallait que ce soit le bruit assourdi du monde extérieur, voire pas de bruit du tout. Donc on le voit bien, le monde scolaire, l'espace scolaire est un espace qui donc se veut au départ couper du monde extérieur. car dans toute une vision du développement humain, on considère que si l'on développe l'humain d'abord en lui-même, dans ce milieu clos, on pourra ensuite seulement alors le laisser partir ailleurs. Ce que Jean Housset, qui est un ancien spécialiste, qui est un spécialiste des centres de vacances et des colonies de vacances, pour lesquelles il a beaucoup écrit, a traduit dans son livre Pédagogie et vie active, École et vie active, a montré combien justement l'école se méfiait de la vie active. Et que ce que le numérique nous amène aujourd'hui, alors c'est pas lui qui le dit là, c'est moi, que le numérique amène à se dire « Hé, on est en train de louper quelque chose parce que même si on veut l'éviter, la vie active s'invite toute seule dans nos établissements scolaires de plus en plus, soit par nous enseignants, soit par nos élèves. Leur fonctionnement de ces lieux organise le temps séparé et ou conjoint de ces usagers, le temps des enseignants, le temps des élèves, le temps des personnels, le temps des familles. Et quand on regarde comment ce temps a évolué et quand on interroge Anne-Marie Chartier par exemple qui est une des grandes spécialistes de l'histoire de l'éducation, on s'aperçoit qu'on a perdu par exemple les études. Où sont passées les études d'antan ? Études qui étaient faites pour reprendre la parole du maître et la travailler. La classe inversée, c'est pas un peu ça aussi ? C'est pas le temps d'études ? C'est assez étonnant comment justement ces temps sont disjoints, sont tellement disjoints que dans certains établissements scolaires, un jeune peut n'avoir comme seul temps que le temps des cours. Le reste du temps, l'établissement n'existe plus. Alors quand on parle d'établissement, lieu de vie, du vivre ensemble, de la citoyenneté, si on ne vient là que pour suivre des cours et si on repart après, j'ai du mal à imaginer que l'école puisse avoir une autre fonction que le simple, comme pour dire le mot de Paul-au-frère, que le simple transfert de savoirs. Et même pas la transmission, le transfert. Du coup, nous sommes évidemment amenés à réfléchir et on va repartir de la salle de classe. Alors en repartant de la salle de classe, on regarde certaines expérimentations, là c'est des photos que j'ai prises moi-même dans le cadre de certaines expérimentations, où nous voyons que la première chose qui est importante, c'est de changer l'organisation spatiale de la classe. Ce qui permet de changer la place de l'enseignant dans l'espace classe et ce qui permet de développer d'autres relations avec les élèves. Mais il faut que le mobilier rende cela possible. Or, déjà, le choix des mobiliers, la façon dont c'est agencé, nous montre qu'il y a des limites. Et les exemples que nous avons pu filmer à travers cette expérimentation sur des tablettes nous montrent que systématiquement, les enseignants modifient l'espace et l'organisation de l'espace de leur classe. C'est le premier niveau de changement de l'espace. Le deuxième niveau, c'est lorsque on s'est retrouvé confronté à l'arrivée de l'informatique. Là, vous avez vu avec des tablettes, donc c'est facile, les tablettes, c'est léger et on peut les déplacer. Mais là, il y avait les fameuses salles informatiques. Alors, où et comment installer les nanoréseaux en 1986 ? Je rappelle pour ceux, alors la plupart d'entre vous n'étiez pas nés à cette époque-là, mais moi, j'ai vécu ça. C'est là comme ça que j'ai commencé ma vie en numérique approfondie quand on formait les premières formations informatiques pour tous et on se posait la question le nanoréseau, où on va le mettre ? Et rappelez-vous les écoles primaires qui étaient obligées de mettre des systèmes de sécurité, des barreaux, etc., pour ne pas se faire voler le nanoréseau. Les gens qui ont volé le nanoréseau, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, je ne sais pas ce qu'ils voulaient en faire, si c'était dans une autre école, peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une autre école et ils l'ont fait, mais en tout cas, c'est un problème. Comment organiser la salle de classe ? Disaient certains enseignants, il faut mettre l'ordinateur au fond de la classe. Alors, je ne sais pas, je l'ai déjà vu certaines salles de classe, si certains ont la chance de pouvoir avoir un petit peu d'espace pour mettre des ordinateurs, il y en a plein où ce n'était pas possible. Et donc, cette idée de mettre l'ordinateur à proximité des élèves, on mettait deux, trois ordinateurs au fond de la classe, il y en avait un à côté du bureau du maître et puis on essayait de travailler avec. C'est modeste, mais on sentait qu'il y avait déjà des choses qui bataillaient. Alors, il y a la scène informatique et son agencement qui posent problème. Petite anecdote, le plan ENR, école numérique rurale, où on proposait du matériel mobile, eh bien, on a des établissements scolaires, ça s'est passé du côté de Clermont-Ferrand entre autres, où certaines écoles ont cru bon de re-spécialiser une salle pour l'équipement nomade qui leur était donné. Ah ben, vous comprenez, c'est important, on a eu l'équipement, donc on va le ranger dans une salle et il faudra réserver la salle. Et hop, on va repartir 40 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, c'est-à-dire qu'on avait donné un équipement mobile et l'équipement, on le rendait fixe. Vous voyez, ce n'est pas simple, mais en même temps, l'ordinateur, même quand il est portable ou transportable, eh bien, les gens réinventent, je dirais, les contraintes que l'on avait avec des ordinateurs fixes qui, effectivement, étaient contraignantes, comme vous voyez sur la photo de gauche. Du coup, on se dit, mais est-ce que l'on peut continuer comme ça ? Alors, dans les scènes informatiques, ça a amené évidemment des questions terribles, combien d'entre nous ne sont pas arrivés dans les salles avec 20 postes, donc 15 seulement fonctionnaient ? Combien d'entre nous ne sont pas arrivés avec, ah c'est bien, à la fin, on va imprimer. Ah oui, mais l'imprimante, il n'y a plus d'encre. Enfin, ou alors, ça ne commence pas comme ça, c'est message d'erreur. Il veut dire quoi ce message d'erreur ? C'est qu'il n'y a plus d'encre. Ou alors que l'imprimante n'est pas branchée, ça peut arriver aussi. Alors, dans l'établissement, c'était la bataille pour l'accès aux salles. Vous savez, la réservation en salle des profs, on a le tableau et on réserve. Alors, il y a celui qui gomme ce que l'autre a mis, il y a celui qui réserve la salle par avance, mais qui ne va pas y aller parce qu'il ne sait jamais. Et puis, il y a ceux qui disent, mais moi, ce qui est embêtant, c'est que je ne peux pas dire d'avance quand est-ce que je vais y aller parce que ma progression et l'apprentissage de mes élèves n'est pas forcément à la vitesse de ce que j'ai prévu. Donc, vous prenez, si je réserve la salle, ça va me poser problème. Alors, avec les réseaux, alors là, on a eu des trucs extraordinaires, ça continue en ce moment. Alors, il faut piloter, il faut contrôler, il faut sécuriser. À la limite, n'utilisez pas l'informatique. Ça risque de déstabiliser le réseau de l'établissement. Donc, finalement, ne mettez pas les élèves, alors pas de clé USB, pas d'accès à Internet. Non, non, il faut sécuriser. Alors, si vous écoutez certains DSI ou certains responsables de réseau, peu importe leur niveau de compétence, mais en tout cas, cette question-là, elle est très, très vive. Elle est légitime pour une certaine partie des cas, mais elle pose énormément de problèmes pour les praticiens. Énormément de problèmes. Parce que, en fait, l'infrastructure qui est mise en place est une infrastructure restreinte et que cette restriction ne peut pas se faire indépendamment des gens qui ont à l'utiliser. D'accord ? Et pas seulement des gens qui ont à concevoir les réseaux selon des modèles théoriques ou des modèles industriels, d'ailleurs. Avec Internet, évidemment, c'est la même chose. Ah, ce matin, on a voulu se connecter. Ben, dis donc, j'ai perdu presque la moitié de mon cours, du temps de mon cours, parce qu'on n'aurait jamais rien réussi à avoir. Ça paraît simple. Chacun, on le vit, ça. On le vit au quotidien. Alors, je ne dis pas, évidemment, quand l'enseignant très habile a dit aux élèves, nous allons commencer le cours sur informatique et vous allez vous connecter à YouTube et regarder telle vidéo. C'est une vidéo sécurisée, certes, mais tous. Alors, on a les 30 ou 25 élèves qui sont devant leur machine, ils cliquent et là, on attend. Alors, il y a ceux qui regardent la première partie, ceux qui regardent la deuxième partie, ceux qui ne regardent rien, ceux qui ont erreur 404 parce qu'ils se sont trompés d'adresse, j'en passe et des meilleurs. Et du coup, on dit, on a perdu la moitié de la séance. Et puis, il y a les CDI. Alors, je dis les CDI parce que ce n'était pas encore les CCC. C'était les CDI. Et puis, on est arrivé là. Alors, attendez, on va mettre des ordinateurs au CDI ou on n'en met pas ? Alors, on en met, mais il faut contrôler. Alors, d'abord, on en met parce que c'est l'accès à BCDI. Mais il n'y a que l'accès à BCDI. On ne va pas accéder à Internet. Puis, on a dit, oui, on va peut-être en mettre. Puis, on a dit, et aujourd'hui, on est en train de se dire, mais, bon Dieu, reprenons ce qu'on disait en 1974 quand on a créé les CDI. Et M. Durper qui est là pourrait en parler dix fois mieux que moi parce que lui a vécu toute cette histoire de très très près. On sait bien combien ce lieu a été créé justement pour permettre autre chose que la salle de classe et combien on n'en a pas profité alors qu'il y avait de quoi faire. Alors, moi, ça m'arrangeait quand j'étais prof parce que personne n'allait au CDI. Donc, moi, je réservais le CDI presque tout le temps et je ne travaillais qu'au CDI quasiment. Au moins, la moitié de mon temps avec mes élèves de lycée professionnel, on allait faire des projets au CDI. Pourquoi ? Parce qu'on avait un cadre de travail qui nous permettait de fonctionner autrement dans la relation au savoir, dans la relation à l'apprentissage, dans la relation aux pédagogies de projet. Alors, et je vais aller un peu plus vite pour terminer, pour vous montrer cela. Retour sur le tsunami de l'océan des savoirs. C'est un tsunami et c'est un peu une allusion aussi à mon collègue David Denkoff. À la galaxie des connaissances que vous avez en bas, je pense qu'il faut aussi utiliser la métaphore des galaxies, mais c'est surtout la construction d'un environnement personnel technocognitif. Et l'image du centre, c'est la vue aérienne de Auroville, de la ville conçue autour des projets de Sri Aurobindo. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les trois, on a le même mouvement. Et je trouve que ce mouvement-là est intéressant et je crois qu'on le retrouve aussi dans la matière, dans certains types de matière. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est dire que nous assistons en ce moment à la construction d'un nouvel environnement personnel technocognitif et que cette construction de ce nouvel environnement personnel technocognitif est en train de faire un tsunami au monde scolaire. Ce qui est en train de se produire sur le plan matériel, premier point, les terminaux personnels mobiles connectés, mes fameux TPMC. C'est mon plaisir, c'est TPMC. J'adore ça, parce que ça ne veut rien dire. Donc, les chroniques, donc tout le monde se dit TPMC, TPMC. Non, terminaux personnels mobiles connectés. À portée de la main, l'usage pertinent quand j'en ai besoin. Pour moi élève, pour moi enseignant, c'est quand j'en ai besoin. Et ce n'est pas forcément au moment où on me dit de le faire, ce n'est pas forcément au moment où je suis en classe, parce qu'apprendre, ce n'est pas forcément seulement au moment où je suis dans un lieu d'apprendre. Ce qui est en train de se produire au niveau logiciel, c'est aussi le local et le distant qui se réunissent. C'est-à-dire que cette fameuse histoire de la mise à distance par l'école est en train de s'effriter petit à petit. Il n'y a plus cette distance. Alors, c'est marrant parce que c'est les moyens de la distance qui réduisent la distance. C'est un paradoxe. La continuité communicationnelle et informationnelle devient un incontournable de notre vie numérique. On l'a déjà dit. Voilà. Alors, ensuite, les conséquences pour les jeunes. Apprendre est encore davantage un enjeu du quotidien tout au long de la vie. Attention. Attention. Effectivement, apprendre ne peut plus se réduire au domaine scolaire. Vous savez, la vieille histoire qu'on racontait, oui, quand tu auras fini l'école, tu auras ton métier et de toute façon, là, tu feras ton métier toute la vie. On sait tous que ça ne marche pas. On sait tous qu'au bout d'un moment, il faut se former. Mais comment on se forme ? Comment on continue d'apprendre ? Et puis, on se voit avec Internet et avec les nouvelles technologies qui, à la limite, on pourrait être condamné à apprendre tout le temps. Attention, danger. Nous, enseignants, on aime bien ça. On aime bien ça. On aime bien qu'ils apprennent tout le temps. Ils apprennent tout le temps. D'ailleurs, on leur donne des devoirs à la maison pour qu'ils apprennent encore plus. Et on aimerait bien que ce soit encore plus tout le temps. Et on aimerait bien contrôler aussi. On aimerait bien savoir ce qu'ils font quand même. Donc, du coup, on installe des trucs pour regarder. Avec le cahier de texte numérique, ils regardent ce qu'on fait. Mais avec l'ENT, moi, je peux voir ce qu'ils font. Comme ça, au moins, je vais pouvoir vérifier s'ils ont fait leur boulot et à quelle heure ils l'ont fait. On a fait une petite recherche là-dessus dans un ENT expérimental à un moment sur la partie pédagogique. On s'est aperçu que c'était un lycée professionnel et technique et BTS. Et on s'est aperçu que la grande, 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 grande majorité des connexions des élèves se faisaient le dimanche entre 14h et 2h du matin. Ce qui est intéressant, c'est que les profs aussi faisaient comme ça. On s'est demandé pourquoi. Il fallait peut-être réfléchir. En tout cas, les jeunes sont vraiment dans un moment difficile de leur vie, de leur évolution. C'est-à-dire qu'ils sont désormais condamnés, effectivement, à un univers de connaissances. De connaissances en permanence avec ce renouvellement des connaissances. Pour l'enseignant, c'est le passage d'un pilotage a priori à un accompagnement a posteriori. Et donc, l'importance pour l'enseignant aujourd'hui, c'est de penser le degré de guidance. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le temps du travail de l'enseignant, on prépare son cours et le cours se déroule comme on l'a prévu. Sauf que on peut préparer son cours, mais si on veut qu'il se déroule comme on l'a prévu, on a intérêt à tout verrouiller. Dès qu'on ne verrouille plus, hop, ça ne se passe plus comme on l'a prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui s'est connecté qui a dit « Oui, mais moi, j'ai vu ça sur Internet et comment on peut faire pour ça ? » Un autre a dit « Oui, mais moi, je viens de produire ça. Regardez, j'ai fait cette photo-là, j'ai vu ça. » Donc, il faut passer d'un modèle où tout est prévu à l'avance à un modèle où on guide. C'est-à-dire qu'on ajuste en permanence le degré de guidance des jeunes dans leur parcours d'apprentissage. C'est extrêmement complexe, ça mériterait de longs développements. En tout cas, dans le temps, si vous voyez la photo d'en bas à gauche, on ne s'embêtait pas, l'enseignant pouvait dormir pendant que les élèves apprenaient. À droite, c'est la même chose, sauf que l'enseignant peut continuer à faire son cours, on peut mettre des étudiants ou ne pas en mettre. Dans un amphi, c'est la même chose. Ça a été expérimenté dans les années 90. On s'est dit finalement, avec les MOOC, c'est un peu ça parfois d'ailleurs. On dit finalement, il n'y a même plus besoin d'étudiants devant nous, il suffit de mettre une bonne vidéo et ça suffira. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que la guidance est importante. Les conséquences pour l'institution, repenser l'accès au savoir dans l'ensemble de la société d'abord. Penser la sortie du modèle imposé par la forme scolaire. Il faut penser maintenant cette sortie. C'est pour ça que j'ai évoqué la forme scolaire et ses caractéristiques. Penser l'établissement autour des lieux personnels de l'élève, des lieux de travail personnel de l'élève. Ça ne veut pas dire individuel. C'est individuel et collectif. Mais c'est penser l'établissement autour des lieux de travail personnel de l'élève. C'est pour ça que j'ai mis deux photos qui sont issues d'une présentation qui a été faite sur les écoles en Suède, les écoles expérimentales en Suède où il n'y a plus de salle de classe. Mais aussi, j'ai voulu mettre un titre un peu dérisoire le fait que les enfants balancent les livres et remplacent les livres par une lecture de la tablette dans la bibliothèque. Alors, nous arrivons à ce moment-là à l'idée qu'apprendre, finalement, on ne l'a pas assez dit, ça prend du temps, ça prend toute une vie. Nous apprenons par expérience, nous apprenons par imitation, nous apprenons par interaction. Apprendre ne se réduit donc pas au seul espace temps scolaire, on le savait avant le numérique, ça se renforce avec le numérique. La création de l'école, car l'école est une création, l'école n'est pas naturelle, a industrialisé et professionnalisé la transmission inscrite dans la forme scolaire. C'est-à-dire que le métier d'enseignant, c'est la professionnalisation de la transmission. Les sociétés transmettaient, les parents transmettaient, et les parents continuent de transmettre. Mais à un moment, on a dit, non, il y a des professionnels, c'est eux qui vont le faire, les autres, ce n'est plus la peine, poussez-vous, nous on va le faire. Et ça va démarrer à l'âge 2 et ça va se terminer à l'âge 2 obligatoirement et éventuellement un peu plus long pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Alors, il y a ceux qui résistent, il y a ceux qui ont envie d'aller plus loin, ceux qui ont envie d'avoir une bonne place dans la société qui pensent qu'on peut y arriver comme ça et c'est en quoi ils n'ont pas tout à fait tort à lire les statistiques. Elle est désormais, évidemment, interrogée par les moyens numériques car comme apprendre prend plus de temps qu'enseigner, évidemment, il y a une sorte d'impossibilité. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on s'est aperçu qu'on pouvait apprendre. Sauf qu'apprendre, ça prend du temps alors qu'à l'école, on avait réussi à contraindre le temps. On avait réussi à le contraindre avec des programmes, des trucs comme ça. Et bien là, ça ne tient plus dans la boîte. En fait, apprendre ne tient plus dans la boîte qu'on appelle l'établissement scolaire, la classe. Il nous faut donc penser un autre modèle. Cet autre modèle, je reviens à Jean Housset pour montrer l'histoire que tout le monde connaît ou doit connaître, tout enseignant doit connaître le triangle de Jean Housset avec ses trois pôles et ses trois relations, l'apprendre, l'enseigner, le former avec le savoir, l'enseignant, l'élève. Et évidemment, ce qu'on oublie souvent dans le triangle pédagogique, c'est qu'il y a un cercle autour et ce cercle, c'est l'institution scolaire. C'est la construction de la forme scolaire. Et quand on regarde ce qui s'est devenu, si nous regardons ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes passés d'une institution qui encadrait à une institution qui ne peut plus encadrer parce que la société à l'ère du numérique a fait dépasser ça. Car ce qui était le savoir c'est devenu l'information, ce qui était l'élève est devenu l'apprenant, ce qui était l'enseignant est devenu l'adulte. Et qu'en faisant ce mouvement-là, évidemment, le monde scolaire ne peut plus contenir à lui tout seul le fonctionnement qui est le fonctionnement que j'appelle l'apprenance, les parcours d'apprenance. On a le pôle comprendre, un apprenant doit aller à comprendre et j'ai mis en deux mots volontairement parce que c'est prendre avec. La question de l'éducation c'est prendre avec. Du côté de l'enseignant, de l'adulte plutôt, c'est s'approprier parce que c'est un monde aussi où il y en est constamment dans une dynamique d'appropriation. et dans la relation, c'est la dimension reliée, 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 non pas en imposant une structure mais en définissant de nouvelles règles de fonctionnement contractuels entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Les conséquences pour l'établissement, une organisation qui met la vie de l'élève au cœur de l'organisation spatiale et temporelle, la salle de classe est devenue périphérique, elle était, alors qu'elle était centrale. L'établissement, lieu d'apprenance relié, au centre, des espaces de vie, en lien avec les ressources pour apprendre, en lien avec des adultes accompagnants, reliés au monde, permettant le travail seul ou en groupe. En périphérie, des espaces spécialisés pour l'expérimentation, pour l'imitation et l'entraînement, pour l'observation, la réception. Je reprends ma page précédente pour montrer un petit peu une sorte de modélisation progressive. C'est-à-dire que le centre, ce n'est plus la salle de classe, ce n'est plus la salle de travail, collectif ou individuel, c'est l'espace de vie de ceux qui apprennent. Ce qui nous amène au cœur de l'activité, ce que j'appelle, excusez-moi, j'étais un peu vite, au cœur de l'activité, ce que l'on appelle l'accompagnement structurant. Je traduis le mot guidance en disant, la guidance doit se traduire par ce qu'on appelle l'accompagnement structurant. Là encore, il faudrait y passer des heures pour en parler, je n'ai pas le temps de le faire. Alors, quelles sont les conséquences pour l'école ? Le temps de l'apprenance englobe et dépasse le temps scolaire, on vient de le voir. Le numérique offre à chacun un environnement personnel techno-cognitif permanent. Attention, j'en reparlerai dans l'atelier cet après-midi autour de l'EPA, l'environnement personnel d'apprentissage, comment passer de l'EPA à l'EPTC ? Bon, je le laisse comme ça pour le plaisir. Avec cet environnement, chacun est invité à construire son parcours de vie en interaction avec les autres. car je rappelle que l'école a été fondée sur la massification des objectifs dans une société à une école qui aujourd'hui est centrée sur la possibilité pour chacun d'effectuer son parcours. Et c'est cette individualisation qui n'est pas une mise en concurrence, mais qui est très importante à prendre en compte car il y a ce potentiel. D'ailleurs, un certain nombre de familles, malheureusement, vont chercher des recours ailleurs pour mieux réussir ce parcours individuel, ce qui n'est pas sans poser problème à l'école. L'enjeu pour l'école est de se resituer dans cet nouvel espace-temps en permettant aux jeunes de maîtriser cet environnement complexe. Et si je dis au présent point le mot complexe, c'est parce que le numérique a ouvert le monde scolaire qui était un monde simplex, fini, hétéro-dirigé à la complexité, un monde ouvert, infini, à structurer. Du coup, pour conclure, en opposant l'apprendre, le travail et le loisir, on perd l'unité de l'humain. Ça, c'est la définition au départ de l'école. L'école, elle sépare. Souhaitons que le numérique soit l'occasion de retrouver ce lien, cette complexité de l'humain en développement. Et au cœur, peut-être, de nouveaux lieux que moi j'ai appelés les maisons de la connaissance, j'ai écrit un texte qui est en ligne, vous pourrez le récupérer sans problème, et je reprendrai ici pour terminer, nous pourrons alors enseigner à vivre comme nous y invite Edgar Morin dans son ouvrage, dans son dernier ouvrage, car finalement, le métier que nous avons, c'est bien d'enseigner à vivre. Je vous remercie de votre attention. Juste pour l'anecdote, vous remarquez qu'un enfant d'un an avec sa grand-mère à côté sont particulièrement aujourd'hui au diapason avec ces technologies. Il y a de quoi faire. Alors, on va prendre quelques questions ou remarques ou témoignages, n'hésitez pas. Bonjour. Dans votre exposé, j'ai apprécié et il y a une question qui reste derrière ça parce que vous parlez de modèle et quand on parle de modèle, je suis physicien, donc c'est pour aller décrire une chose, un comportement, un état et là, on ne voit pas l'objectif dans ce que vous dites quel est l'objectif de l'école exact. Si on ne définit pas l'objectif, tout est ouvert. Et là, vous décrivez des modèles mais on ne sent pas quel est l'objectif qui est derrière. Alors, je ne vous répondrai pas sur l'objectif de l'école puisque l'objectif de l'école, il est fondé dans l'histoire et je l'ai démontré. mais je vous répondrai sur l'objectif de ce que j'ai appelé l'apprenance et donc de la nouvelle forme de vie en société. Je vais être assez radical dans ce que je vais dire. Le jour où j'ai arrêté d'être enseignant en lycée professionnel, j'ai voulu monter un truc expérimental qui n'a pas fonctionné, etc. Pourquoi ? Parce que la thèse que je défendais à ce moment-là et je ne suis pas loin de la défendre toujours, c'est que l'école est morte. La forme de l'école est morte. Donc, je ne vais pas vous donner les objectifs de l'école tels que je les vois. Par contre, ce que je vois à l'instar de ce que disent aussi bien des philosophes comme Marcel Gaucher que des gens comme Dubé, que des gens comme Morin ou autres, c'est que nous devons repenser des espaces de socialisation et d'accès au savoir. Et l'objectif, c'est de permettre à tous les gens qui le souhaitent du début de leur vie jusqu'à la fin de pouvoir être accueillis, accompagnés et menés à chaque fois qu'ils en ont envie par rapport à une société de connaissances, une société de l'apprenance. Ça, c'est le cadre global. Maintenant, si je reviens au cadre de l'enfance, il est clair, et là, je suis assez d'accord avec Marcel Gaucher pourtant avec lequel j'ai quelques dissensions dans la réflexion, l'école a été instituée parce qu'on avait besoin de lieux symboliques. C'est pour ça que je parlais de lieux symboliques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement associé le mot école à la forme qu'elle a prise qu'on est incapable d'imaginer ou très difficilement, alors il faut appeler ça expérimental, il faut appeler ça alternatif, on est incapable d'imaginer même un autre mot pour désigner un lieu qui permettrait à des enfants de pouvoir grandir en connaissance. Et l'objectif, c'est que dans le cadre de l'enfance en particulier, je vais poser une question fondamentale qui a été posée récemment d'ailleurs assez maladroitement, je ne sais plus le nom de la personne qui l'a posée, c'est faut-il conserver l'enseignement obligatoire ? Je réponds non, supprimons l'enseignement obligatoire. Par contre, par contre, rendons obligatoire l'accès au lieu de savoir et de socialisation. Parce que ce n'est pas enseigner qui est obligatoire, c'est apprendre. Et donc, créons des lieux d'apprenance qui sont des lieux dans lesquels apprendre tout au long de la vie jeune, adulte est possible et que ce ne soit pas un parcours du combattant quand à 40 ans on veut reprendre des études et qu'on n'a plus la possibilité de le faire parce que vous comprenez, vous ne rentrez pas dans les cadres du DIF du CPF, vous ne rentrez pas dans les cadres de la formation continue, des congés de formation, etc. Or, ça, notre société ne sait pas faire ça parce qu'elle a institué un monde dans lequel on apprend au début et puis après ça, c'est fini et que c'est très compliqué et que pendant très longtemps, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue lorsque je m'occupais de demandeurs d'emploi, pendant très longtemps, c'était dans les années 90, au début des années, fin des années 80, début des années 90, on considérait que quelqu'un qui était mis au chômage, à l'époque, on n'avait pas encore atteint les sommets qu'on a maintenant mais c'est déjà pas mal, on considérait quelqu'un qui était mis au chômage, il fallait qu'il attendre un an pour avoir le droit d'avoir une formation. Pourquoi faut-il attendre un an ? Et du coup, il y a des gens qui ont bien pensé la chose, c'était au conseil régional de Bretagne à l'époque, qui ont dit mais c'est complètement aberrant, c'est au moment où je quitte mon emploi que je connais justement mes difficultés, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'être repris. C'est-à-dire que ce n'est pas en instituant des systèmes très lourds avec des règles très lourdes que l'on peut répondre à la demande d'apprenance. Donc l'idée, si vous voulez, derrière, c'est effectivement il y a des lieux fondamentaux dans lesquels les enfants doivent passer pour pouvoir justement travailler cette dimension du rapport au savoir et à la société. Et ces lieux, ils sont forcément des lieux collectifs parce que cette dimension collective, il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Il faut que les gens se retrouvent et travaillent ensemble. Maintenant, faut-il des programmes complètement balisés d'avance ? Non ! Faut-il des horaires découpés complètement d'avance ? Non ! Tout ça, il faut le repenser. Ça va prendre un temps fou. Il est possible que ça n'advienne jamais mais on sent bien que c'est tout ça des verrous. Quand j'entends mes amis, parfois un peu conflictuels du numérique, qui me disent il faut créer une discipline informatique à l'école, au collège et au lycée. Allez, une onzième pour le collège. Circuler. Et une vingt-sixième ou une vingt-septième pour le lycée. Mais on rêve. On rêve. On rêve à entasser, à mettre dans la machine et on va serrer et qu'est-ce qu'on va faire au bout du compte ? On va faire le contraire de ce qu'on cherche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte leur demande qui est passionnante, qui est très intéressante et qui est nécessaire, mais c'est sûrement pas, et c'est ce que je leur reproche personnellement, ce n'est sûrement pas en rajoutant une couche à un système dont on sait qu'il n'est pas adapté à ça. Et donc l'idée de l'objectif de l'école pour moi, c'est l'objectif de ce qu'on appelle les maisons de la connaissance, ce que j'appelle les maisons de la connaissance, c'est des espaces pour permettre à chacun de grandir en connaissance et non pas seulement de grandir uniquement pour répondre ponctuellement aux mots de la société. Alors tantôt, c'est le voile, tantôt c'est la citoyenneté, tantôt c'est la numérique. Enfin bref, l'école ne doit pas être la bonne à tout faire de la République. Excusez-moi. Je me permets de le dire parce que ça m'énerve souvent. Allez-y, allez-y. Allez, qui veut ? J'espère avoir répondu à peu près. Imperfaitement probablement. Bonjour. Je suis professeur documentaliste. Nous sommes nombreux, je pense, à l'être. Et nous nous interrogeons tout particulièrement, comme vous pouvez l'imaginer, à propos des évolutions, des espaces et des temps scolaires. Vous avez parlé des maisons de la connaissance, vous les avez développées un petit peu auparavant. Et moi, je voulais revenir sur un tweet qui je pense nous a tous et j'espère les enseignants de discipline aussi interpellés. Un tweet qui est passé derrière vous parce qu'en fait, on peut regarder des choses pendant que vous parlez. Et moi, je ne les vois pas. C'est frustrant. Et donc, ce tweet que j'ai trouvé, voilà, qui m'a interpellé, c'était « Au final, le CDI et la salle informatique ne sont que très peu utilisés. » Donc ça, c'est une première question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre au même plan le CDI et la salle informatique, la salle informatique étant un espace proposant des outils et le CDI étant un espace organisant les connaissances mais aussi un outil de travail en soi. D'accord ? Et la salle informatique faisant l'objet finalement d'une réservation que vous avez racontée avec beaucoup de réalisme sur un tableau au crayon à papier alors que le CDI est quand même géré et on emploie le terme d'animé par un enseignant certifié. Donc, la construction du travail n'est pas la même. Et puis, autre chose pour parler aussi d'un autre type d'espace et de temps scolaire, lorsque vous parliez des études en disant de façon là encore ironique « Où sont les études d'antan ? » Il me semble qu'il y a dans l'éducation nationale aussi des personnels qui passent leur temps justement à essayer d'organiser le travail et la reprise de ce qui s'est dit en classe par les élèves en dehors du temps scolaire. Et donc, la question ultime qui réunira les deux, c'est tout ce que vous avez dit, je pense, ça va alimenter notre réflexion, mais vous parlez des adultes accompagnants. Est-ce que, pour faire une caricature, on aurait des adultes accompagnants dans le centre, qui est donc cet espace des apprenants finalement, donc des adultes accompagnants et en ce cas, lesquels, et puis des adultes architectes qui construiraient sur ces espaces spécialisés que vous avez placés autour, qui seraient finalement les enseignants de discipline dans un rôle plus de conception ? Alors, je vais répondre à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que de toute façon, c'est un principe pour moi, je ne fais pas de différence sur le plan, je dirais, comment le dire, sur le plan humain, tous les personnels d'un établissement scolaire sont des pédagogues et ils se valent tous. À l'intérieur de cette partie, il y a des gens qui ont des spécialités. Il y en a qui ont plus des spécialités logistiques, c'est les personnels d'entretien, les personnels de service, etc. Ceux-là, ils ont aussi une action pédagogique mais elle est liée à leur activité. Et puis, il y a les autres personnels. On appelle les personnels de vie scolaire, les personnels dits de documentation et donc, j'appelle enseignants documentalistes et les enseignants. Ces gens-là sont, je dirais, pour moi, une seule catégorie. Intellectuellement, c'est une seule catégorie. Je me bats contre la volonté de se séparer, d'avoir son machin parce que ça produit ce que vous avez évoqué dans la première partie de votre question. Je n'ai pas assimilé, rassurez-vous, la salle informatique au CDI, mais je me suis aperçu une chose, c'est qu'un certain nombre d'enseignants ont utilisé l'informatique comme un CDI, comme ils pensaient que c'était un CDI, c'est-à-dire pour l'accès à l'information, en pensant eux-mêmes être compétents pour accompagner cela, ce qui n'est pas forcément certain. Du coup, quand je parle d'adultes accompagnants, pour moi, il n'y a pas d'hierarchie dans les adultes accompagnants, il y a simplement des postures qui peuvent être différentes en fonction des compétences différentes. Il va de soi que le physicien a une formation sur un champ disciplinaire, je sais bien que les champs disciplinaires, etc., mais c'est un fait, il y a besoin aussi de passer par des spécialisations. Mais la spécialisation ne signifie pas qu'il y a une meilleure spécialité que l'autre. Je ne vois pas pourquoi il y a des matières nobles et des matières pas nobles, par exemple. Sauf que j'ai bien compris que c'était celle qui était rentable et celle qui n'était pas rentable. D'accord ? Donc, du coup, on prend le problème à l'envers. Donc, si je reprends maintenant l'histoire, il va de soi que, pour moi, il ne devrait pas y avoir de salle d'informatique. Il faut supprimer les salles d'informatique. L'environnement scolaire est un environnement informatisé avec un lieu particulier parce qu'il permet une pédagogie justement de l'accompagnement structurant et c'est un lieu qui doit s'étendre et non pas se réduire, qui doit s'ouvrir et non pas se fermer. C'est ce qu'on a appelé le CDI, ce qu'on appelle le CCC aujourd'hui. En fait, je l'ai souvent dit auprès des documentalistes, je dis, il faut supprimer les CDI. Alors là, on se dit, c'est bizarre. Je leur dis, ben oui, il faut le remplacer. L'établissement est un vaste CDI. En fait, c'est l'établissement. Quand je parle de maison de connaissance, c'est l'établissement qui est ça. Et pour ça, on a besoin aussi de gens qui ont cette spécialité particulière qui est celle que devraient avoir et ont un grand nombre d'enseignants documentalistes concernant justement ce qu'on appelle l'architecture de l'information mais aussi toutes les compétences cognitives liées à l'architecture de l'information actuelle. Moi, je milite pour ça parce que pour avoir beaucoup, beaucoup travaillé avec les documentalistes et continuer à le faire, je pense qu'il y a là un gisement très particulier de renouveau pédagogique. Jean-Hasson Forder en 1974 ne disait pas autre chose que cela à propos du contact direct avec les nids. Sauf qu'on a « exotisé » les CDI dans beaucoup d'établissements. Regardez les taux de fréquentation encore aujourd'hui de la part des enseignants avec leur classe dans les CDI. C'est dommage qu'ils ne l'utilisent pas plus. Mais peuvent-ils le faire aussi ? Est-ce qu'il y a assez de place ? Quand j'entends, quand je lis sur les listes de diffusion des documentalistes que je suis depuis maintenant près de 20 ans ce qui se dit sur « Ils ont occupé, ils n'ont pas occupé, on n'a pas de place, on n'a pas ci, pas ça », je comprends bien que là aussi c'est limité. Si vous pensez l'établissement comme un vaste espace de mise en relation avec le savoir, alors du coup, c'est moins gênant. On peut d'abord beaucoup plus étendre l'idée même du fonctionnement pédagogique implicite du lieu de documentation. Et il peut très bien s'étaler. Et d'ailleurs, l'école primaire, il ne faut pas l'oublier là-dedans, elle a depuis très longtemps pensé ça comme ça. Sauf que quand on a créé les BCD, hop, on a sorti des choses. Quand on a créé les bibliothèques scolaires d'abord, puis que les bibliothèques scolaires ont été transformées en CDI, on a réussi à redonner l'accès aux élèves au savoir. Avec les BCD, le risque, c'est de faire sortir les livres de la classe pour les emmener très loin. Or, il y a une unité pédagogique dans la salle de classe de l'école primaire qui permet à l'enfant d'être et en contact avec le savoir et d'être guidé dans ce contact avec le savoir. Pour ça, un jour, j'étais avec une documentaliste. On a une session d'une journée de travail avec elle et puis avec d'autres enseignants. Elle disait, la documentaliste, il y a plusieurs années, c'est assez ancien, je lui disais, mais vous ne pourriez pas faire en sorte que vos livres sortent du CDI pour aller dans les classes ? Ah non, 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 ils ne reviendront jamais. Bon, autrement dit, elle vivait quelque chose qui était terrible, c'est qu'elle savait bien qu'il fallait que les élèves soient en contact avec ça, mais dès lors que ça allait dans les classes, il y avait un risque de déperdition. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de rupture. La première étape, c'est d'arriver à rompre cette distance entre les gens qui conçoivent les CDI et les gens qui conçoivent l'enseignement. Il faut les rompre. Simplement, ça prend un grand temps, un temps très long, un temps très long. Ça devrait commencer par la place des lieux de documentation et de bibliothèque dans la formation aux ESP. Ça serait déjà le départ, c'est comment on organise la formation des ESP autrement que par des systèmes peut-être un peu trop magistraux centrés par rapport à cet accès à l'information. Donc, on a un changement culturel pour moi. Ce changement culturel, il va prendre du temps. Vous pouvez, en tant qu'enseignant documentaliste, pour le second degré, être des acteurs extrêmement puissants pour permettre ce changement. Vous pouvez l'être. Mais vous pouvez être aussi, et j'ai déjà eu des échanges assez violents avec certains de vos collègues, vous pouvez être aussi à l'opposé, revendiquer effectivement un territoire fermé, clos, auquel cas, ce sera faire le choix de renforcer cette école traditionnelle. Et là, pourquoi pas, mais moi, je ne serai pas d'accord avec ça personnellement. que je ne serai pas d'accord avec ça. Merci. Merci.